salut à tous vous avez vu le titre aujourd'hui de l'anglais un virginia latakia black cavendish donc j'aime de plus en plus ces mélanges là bon j'aime bien aussi les latakia strict mais souvent c'est vrai que le black cavendish vient pas forcément dénaturer le tabac le tabac et des fois ça lui apporte un plus un plus donc voilà vous voyez que l'ensemble est assez sombre donc assez riche en black cavendish j'ai l'impression je remercie encore la personne qui m'avait envoyé l'échantillon ça fait un moment que je l'ai un hu tobacco donc j'ai pas précisé la marque il me semble que je vais fumer dans une pipe que tabacose m'avait fait gagner voilà qu'il avait sculpté là vous l'avez ça fait ça fait plusieurs fois que vous la voyez donc je te remercie aussi à fume très bien je l'aime bien je l'aime bien made in italy alors je sais pas ce que c'est mais mais c'est pas mal on va tester ça alors sachant que j'ai fumé un pool de pool winslow harlequin tout à l'heure je vous en parlerai peut-être il ya beaucoup de vent là par contre j'ai rempli tous les briquets mais il faut que ça il faut que ça déconne à la caméra je vais essayer de faire vite on va changer c'est pas grave celui là me fait rarement faux bon alors je n'ai pas trop trop chargé la pipe bon en fait j'ai fait une pipe normale quoi c'est vrai que d'habitude j'ai tendance un peu à en mettre plus que nécessaire parce que ouais donc j'ai fumé un arlequin un pool winslow arlequin dans une maïs chinoise que j'ai là d'ailleurs parce que j'aime bien fumer ça j'aime bien fumer les chinoises comme ça au boulot quand j'ai une on va dire une longue pause de possible alors ça a bien retranscrit les saveurs au départ mais alors sur la fin c'était vraiment pas bon quoi donc vaut mieux partir sur une missouri mer chaume au pire si vous voulez vraiment fumer dans une maïs bon après je pense que c'est évident pour la plupart d'entre vous du winslow arlequin c'est du tabac de de très bonne qualité de très bonne facture il est excellent en plus voilà ça ne viendrait pas beaucoup à l'esprit de fumer ça dans une une maïs chinoise mais voilà j'avais envie d'essayer faut pas faut pas se priver de ces petites envies du moment donc mais c'est clair que dans une bruyère ça conserve les arômes beaucoup plus longtemps je pense c'est très rare que je fume les arômes dans les dans les maïs en général à part peut-être je sais pas moi la let's go la let's go son gold la let's go tiens la let's go voilà un celui-là au niveau de l'odeur il est assez de cuir et ouais cuir il a assez cuir j'ai dire tu cuivrer mais ça n'a rien à voir il a assez cuiré cuiré au niveau de l'odeur on va dire comme ça on va dire cuiré je sais pas si ça existe ouais ouais donc ça c'est vraiment ça qui ressort le plus des fois le latakia on a pas mal le côté chlorophylle qui ressort parfois où le côté fumé boisé là c'est vraiment le côté cuir on a un tirage qui est très ouvert sur cette pipe là donc c'est très agréable je trouve en tout cas pour ce tabac et on a exactement la même chose en bouche donc c'est parfait c'est super ça commence très très bien de façon la gamme h u tobacco j'ai envie de dire est une très très bonne marque assez accessible pour les frontaliers mais mais ouais ouais franchement h u tobacco j'ai j'avais un virginia aromatique que j'avais eu du mal à dompter mais qui m'avait vraiment plus au final c'était le summer quelque chose je crois la fumée est assez assez dense ça vient bien la combustion se fait bien oui à peu près pour la roue note c'est une roue note de latakia mais on sent que déjà à la roue note le black cavendish il fait son petit effet alors plus à la roue note qu'en bouche en bouche c'est vrai qu'on a quelque chose d'un peu moelleux qui est agréable mais ça vient pas vraiment ramener du de l'arôme pour l'instant le la tête le latakia domine donc c'est vraiment ce qu'on enfin moi ce que je recherche qu'on fume un latakia c'est pas que ce soit trop discret c'est que le latakia bon je fume un virginia latakia je veux du latakia de ressenti donc la mission accomplie pas de souci après c'est sûr que le black cavendish il vient apporter une rondeur une rondeur et un moelleux qui est très agréable parce que le virginia je trouve que moi ça assèche souvent les tabacs pour ça que j'aime pas trop les foules virginia en général malgré avoir fumé un arlequin à 10 heures mais les arômes sont bien 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 retranscrit le latakia c'est hyper caractéristique comme odeur et c'est vrai que là alors c'est très cuir moi c'est vrai que j'ai tendance à préférer les latakia qui sont un peu plus terreux boisé et et un peu chlorophylle un petit peu mentholé alors mentholé ça peut paraître négatif mais j'aime bien le côté un peu chlorophyllien du latakia le côté sapin un peu le goût de sapin voilà dedans que là je retrouve pas du tout là j'ai vraiment que le côté cuir un petit peu un petit peu comme le balkan flake ouais c'est celui-là de samuel gawit il me semble sauf que celui-là et c'est un cuir qui tirait sur le boisé je me rappelle la dégustation c'était pas ça m'avait pas trop frappé ce tabac faudrait que je réessaye ça va peut-être faire partie des tabacs auront une seconde une seconde chance là parce que ouais les tabacs étaient passés un peu moyen faudrait que j'ai réessayé celui-là il est très bon et très bonne fumée il est gourmand il rassasie bien un petit peu au même titre qu'un burleigh donc c'est un tabac assez rassasiant pour ça que j'en mets pas trop non plus voilà alors après ma pipe fétiche pour les latakias c'est c'est la peterson là en pelip qui est excellente que j'avais déniché chez ng pipes qui fait du très bon travail ça fait longtemps que j'ai pas été voir son site d'ailleurs faut aller regarder j'aime bien regarder un peu ce qui ce qui rentre par curiosité aussi des fois donc voilà mais le latakias c'est vrai voyez j'ai même pas fait exprès mais j'aime bien dans les pipes courbes le latakias vraiment je trouve le tabac qui se marie très très bien avec les courbes un tabac qui est confortable qui est qui est pas un tabac anodin général le latakias je fume pas pour pour jardiner ou des trucs comme ça quoi peut-être un early morning pipe celui là va peut-être être un peu plus passe-partout mais alors l'early morning pipe je le préfère dans les maïs je trouve parce que ça va exacerber le côté un peu foin du mélange je trouve le côté un peu tabac foin que j'aime bien retrouver là dedans je vais pas trop le chercher pour vraiment le côté latakias pur parce que on le sent pas beaucoup mais voilà plus pour le côté tabac donc je le fume comme plutôt un tabac classique quoi non aromatique il vraiment pas mal il est pas mal du tout alors après mes latakias préférés vous les connaissez peut-être mais donc c'est le mcbarrène vintage latakia qui est excellent qui est très riche en latakias et que des latakias très riche le peterson nightcap qui est donc anciennement deniel nightcap qui est très très bon pas fort pas fort comme on aurait pu le croire enfin comme j'avais entendu sur des vidéos j'ai trouvé alors très riche en latakias par contre ça c'est sûr mais c'est pas un tabac fort comparé à un burleigh footburleigh ou un truc comme ça donc non non très très bon le nightcap j'adore le bad candy light de peterson mais c'est ça tire plus vers un peric et pour les moins faciles à trouver il ya le colt ambassi qui est excellent aussi qui est un tabac américain latakia très très bon et après alors il y en avait des mélanges mais alors je sais plus je sais plus la marque je sais plus si c'était un cornel and deal ou ouais je serai pu le dire de mémoire là mais il y en avait après petit à petit j'ai testé les latakias un petit peu plus complexe et ça m'a bien bien plus au départ je voulais que de la tête tacac strict et finalement je me suis laissé amadoué par les mélanges à base de black cavendish et de la takia j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout ça m'a ça m'a bluffé alors je pense que c'est aussi beaucoup dû au premier les premiers tabac que j'ai goûté dans ce style là on va dire qui m'a voilà après il y en a d'autres qui étaient un peu plus moyens mais celui là était vraiment pas mal je me rappelle plus du nom alors par moment vous voyez pas bien la fumée c'est à cause de la à cause du vent c'est bien dommage au fil du fumage il va gagner en rondeur je trouve là la fumée va être un peu plus chaude en bouche et le tabac est un peu plus rond pas plus pas plus moelleux mais plus rond en bouche toujours très très doux ça c'est très très bien je trouve qu'il reste vraiment très très soft en bouche par contre l'odeur de cuir est vraiment là donc si vous testez tout doucement les latakia les tabac à base de latakia ça va peut-être un peu être fort pour vous en en arôme pur de latakia qui a un arôme voilà c'est particulier quoi on peut ne pas aimer ça je comprends tout à fait c'est un petit côté un peu amère je pense pour certaines personnes qui débutent le tabac c'est un très très bon enfin moi j'aime les latakia j'aime bien parce que c'est un état bat très très particulier qui marque vraiment votre votre dégustation quoi latakia tout de suite vous le sentez ou alors s'il y en a pas c'est vous n'allez pas le sentir du tout ça j'aime bien c'est très marqué c'est fou c'est un bon tabac des picuriens que le latakia c'est vraiment un tabac je trouve de dégustation de dégustation alors je trouve pas que ça se marie super bien avec des alcools ou des cafés ou quoi moi j'aime bien le fumer vraiment sans rien je vois tout cas je le vois mal avec un avec avec un alcool ça faudrait peut-être demander la saveur partagée qui aime bien marier les alcools avec l'état donc ça bonne question très bonne question pour moi c'est vraiment un tabac à fumer comme ça tel quel sens sans accommodation avec des alcools je trouve que ça perturberait peut-être la dégustation ça ça s'essouffle un peu s'essouffle un peu on est en fin de bol fin de bol façon j'ai pas étendre beaucoup plus la dégustation on a fait on a fait pas mal le tour bonne combustion très bons arômes ressenti je pense ça va être ça va être ça va être facile un 9 sur 10 il me plaît vraiment bien c'est pas du tout le passe pas du tout pas les mais l'attaqué a préféré les l'attaqué à curé comme ça que cuire mais mais celui-là il y réussit bien là il réussit bien le laisser donc ouais pour moi c'est un neuf un oeuf comme ça d'a l'instinct je lui mettrai un neuf sans problème il ya quand même une petite fraîcheur en bouche qui est pas désagréable alors savez comme je le disais ça fait ça fait pas non plus comme un commonwealth qui va être lui très très verdure très très chlorophylle très presque mentholé mais il ya une petite fraîcheur quand même qui est là qui est agréable c'est pas lourd comme un burleigh même si j'aime bien certains burleigh mais mais voilà le un burleigh très c'est pas un rouge voilà là on se rapproche plus d'un rosé un rouge rosé plutôt qu'un burleigh qui que je vais apparenter peut-être plus un vin rouge pour vraiment les novices quoi au niveau de la puissance et du voilà combustion un peu fainéante sur la fin mais bon ça c'est peut-être la pipe c'est peut-être le bourrage c'est pas bien pas bien grave en tout cas ouais très bien bonne fumée moi la fumée c'est quelque chose que j'ai pas j'aime pas tirer puis quand on n'a rien dans la bouche un peu un peu frustrant donc là voilà pique pas la bouche il reste doux jusqu'à la fin du fumage ça c'est très très bien et surtout riche en saveurs alors j'ai pas fait trop de rétro olfaction ça m'est pas venu ouais la rétro olfaction c'est à ça décuple ça décuple juste les arômes en bouche et ça pique pas en plus le nez donc des fois ça peut arriver rétro olfaction qui peuvent être très agréable mais piquante donc c'est pas c'est pas top là c'est vraiment les arômes on les sent vachement mieux ouais très très bon ouais franchement très très bon tabac voilà il grimpe encore sur la fin là il délivre encore un peu plus d'arômes sur la fin donc très très bon la takia je vous remontrer un peu le mélange des ça fait très qualitatif un des beaux morceaux de feuilles des morceaux un peu plus petit pour le black cavendish mais mais voilà facile à bourrer l'humidité est très bien vous essayez un peu de buée donc ça veut dire que le tabac est encore humide c'est très très bon très très bon tabac le english breakfast on en mangerait presque voilà je vous dis à très bientôt pour d'autres dégustations merci de me suivre merci pour les messages d'encouragement c'est toujours très sympa ou par mail ça fait très plaisir je vous dis à très bientôt je pense que ce sera un naturel la prochaine fois et puis voilà profitez du beau temps si c'est le cas chez vous à très bientôt fumez bien et si vous avez des infos sur les accommodations d'alcool avec les latakias ça m'intéresse dans les commentaires à très bientôt